bonjour les frères et sœurs et bienvenue encore sur Nyonce Reborn si vous n'êtes pas abonné allez-y abonnez vous abonnez la cloche aussi et tous ceux qui veulent nous soutenir sur paypal qui veulent soutenir la chaîne Nyonce Reborn et toutes ces trois autres chaînes si vous voulez vraiment nous soutenir notre email je trouve dans la description de cette vidéo c'est notre email paypal mes frères et sœurs il y a quelque chose qui m'a choqué hier et depuis là je pense à ça je me dis il faut que je vous explique ça mais comment vous l'expliquer comment vous l'expliquer pour ne pas choquer certaines personnes vraiment que Dieu m'aide à faire cette vidéo quoi que Dieu m'aide avant de vous expliquer cette histoire j'aimerais vous poser une simple question oui une question simple dites moi les frères et sœurs est-ce que en matière d'amour là l'âge compte est-ce que l'âge compte en matière d'amour à y ait est-ce que l'âge compte en matière d'amour pour ceux qui n'ont pas compris je vous l'explique deux personnes se rencontrent dans la rue et c'est le coup de foudre est-ce que en ce moment là ces personnes vont penser d'abord à rage ou à quelque chose de ces gens bon un moment donné quand l'amour est trop on n'a plus de limite on fait ce qu'on veut on fait ce qui nous passe dans la tête mais ces deux personnes quand même ont des limites se passent des limites elles peuvent dire par exemple que oh nous on ne peut pas sortir avec un homme pauvre parce que on a trop de charges on est toute une famille sur notre tête donc on ne peut pas s'amuser à faire le truc pareil il y a d'autres garçons qui ont dit d'autres hommes qui ont dit oh écoutez nous nous sommes des vrais gars on ne peut pas sortir avec des petites filles avec des grandes femmes des femmes âgées qui sont matures wow et c'est extraordinaire et vous devez savoir qu'il ya encore une catégorie des personnes qui sont là juste pour le bling bling pour le matériel et ces gens là la seule limite c'est moi si tu n'as pas vraiment d'argent ces gens ne font rien avec toi mais si tu as l'argent là que soit ton âge mais si tu es il faudra 200 ans c'est déjà la boîte avec vous cette catégorie des personnes là n'a vraiment pas des limites parce que l'argent fait tout pour elle et que vous voulez poser la question ça va mais est-ce que vous aimez le monsieur elle vous dit oui oui on aime le monsieur oui oui on l'aime oh c'est notre c'est notre gars oh je l'aime de tout mon coeur alors que t'as mon coeur là-bas là elle dit regardez moi ça vous pouvez me poser une question moi je ne l'aime pas c'est son argent que j'aime elle lui-même il est au courant il est censé être au courant de ça c'est son argent que j'aime et elles sont dans des telles relations elle vive la belle vie elle profite au maximum de l'argent du gars le gars aussi il profite au maximum de la fille mais ça elle ne le sait pas je pourrais dire que lui il va plus profiter tel que elle va profiter de lui vous savez de la vie là l'argent ne peut pas tout acheter l'argent ne peut pas tout acheter on ne peut pas tout avoir parce qu'on est riche non c'est pas possible elle a déjà pris de l'âge et ces gens là vraiment limiter leur processus de vie il veut pas gérer vite et ces gens là pour combler ce vide ils préfèrent aimer les filles qui sont qu'un âge très 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 bas les jeunes filles là il peut ces gens là préfèrent s'attacher aux jeunes filles ils vont juste utiliser leur argent comme le petit poisson à mettre au bout de la maison pour pouvoir attraper ces jeunes filles mais ces jeunes filles elles ne le savent pas elles se disent que c'est l'amour et puis c'est l'argent parce que y'a l'argent en gère tant qu'il y a l'argent y'a la vie on dit tant qu'il y a la vie il y a de l'espoir non mais pour elles là c'est tant qu'il y a l'argent y'a la vie tant qu'il y a l'argent y'a l'amour et elles sont dans ça ces jeunes ont compris ça donc ils vont faire quoi ils vont tout faire pour avoir des femmes beaucoup de petites filles aux petites filles beaucoup des femmes pour pouvoir utiliser leur sang lors des rapports sexuels afin de pouvoir faire quoi se rajeunir se rajeunir et il y a même des rituels pour ça il y a même des paroles et des incantations pour ça que certaines personnes connaissent et doutent pas la plupart des filles aujourd'hui c'est dans ça elles sont elles sont en train de limiter les expériences de vie et vous même vous allez voir quelque chose de physique visible vous allez voir que la fille qui a juste seulement 19 ans elle commence à vieillir avant son âge si vous la mettez à côté d'une femme qui a 40 ans vous allez choisir la femme qui a 40 ans si vous la mettez à côté d'une femme qui a 60 ans vous allez choisir la femme qui a 60 ans parce que la différence sera visible et même ceux que les yeux spirituels pour voir la verront comme une personne vieille comme une personne déjà vieille ou une personne qui a déjà vieilli alors que nous tous on sait ici qu'elle est ceci à avoir 19 ans oui 19 ans mais ça s'en fout pour le moment non en ce moment quand elle est de le bling bling elle est dans le chaud elle a beaucoup d'argent elle s'achète la voiture elle se prend en photo elle met ça sur les réseaux sociaux elle s'en fout du reste elle s'en fout en ce moment ça ne lui dit rien parce qu'elle s'est dit qu'elle au contrôle du tout et que le monde tourne autour d'elle parce qu'elle a l'argent les gens disent que ah ! les gens se disent mais ah ! toi une jeune fille comme ça pourquoi moi tu peux tu peux comment peut-il aller te mettre avec un un homme qui a cet âge est-ce que tu n'as pas vu les jeunes gars qui sont en quartier elle dit écoutez moi je ne sois pas avec les jeunes gars je sois avec les gens qui ont l'argent donc arrêtez de l'évangéliser votre prophétie doit s'arrêter aujourd'hui vous êtes les ennemis de l'évolution en ce moment là personne ne peut lui parler qu'est-ce que vous allez lui dire et si elle a eu un enfant dans ça qu'elle dise Dieu merci parce que quand elle va vieillir c'est l'enfant là qui sera sa source d'espoir parce qu'elle va commencer à se voir vieille un moment donné et c'est l'enfant là qui sera sa source de joie quand elle viendra l'enfant là jeune et tout ça et si elle est intelligente elle va dire à l'enfant ce qui est juste ne fais pas comme moi parce que pour de l'argent je me suis mis avec quelqu'un alors que je ne l'aimais pas je n'ai pas regardé à l'âge je n'ai pas regardé aux conséquences que ça pourrait avoir sur mon physique même mon esprit mais je me suis lancé dans ça aimer quelqu'un c'est pas mauvais mais quand il s'agit de l'âge là honnêtement ça compte l'âge compte tu peux pas avoir 19 ans et aller prendre un homme qui a déjà 70 ans honnêtement l'homme même qui est plus âgé que ton papa c'est pas possible si tu te mets dans une telle relation et que vous avez des rapports cet homme va gagner plus que toi pour tout ça va voyager ton âme oui mais toi tu vois voilà j'en ai dit à l'argent tu peux tu peux blaguer avec ton agent tu peux juste de de comment on va dire quel est le mot même le plus approprié on va dire tu vas juste genre c'est ton agent maintenant c'est quoi c'est ton agent qui fait ton honneur quoi c'est ton agent qui mais tu te trompes à toi même l'argent ne fait pas tout les gens qui sont âgés ils veulent devenir jeune encore pour profiter de leur argent ils veulent même pas me penser au fait que demain même ils auront une année de plus un an de plus ils veulent vraiment devenir jeune et profiter des richesses qui se sont amassées mais nous n'avons pas du temps sur la terre nous n'avons pas du temps le temps ne nous appartient pas que le soit notre argent on n'y peut rien faites attention faites attention si vous voyez si vous voyez si vous voyez de votre quartier peut-être vous voyez quelque part ou si vous connaissez une fille qui est très jeune et qui s'est mis dans une relation où l'homme est très âgé regardez la bien et cherchez à voir si elle vieillit avant son âge si elle est en train de vieillir avant son âge parce que je vous parle de quelque chose l'âge compte et il y a des jeunes gars aussi qui sont dans ça genre des jeunes hommes ou des jeunes gars de 25 ans oui de 25 ans qui sont dans des relations avec les femmes qui ont 50 ans 50 ans 50 ans 50 ans 50 ans 50 ans de plus que lui et lui nous ils sont fous il dit oh écoutez laissez-moi tranquille la femme la fait tout pour moi elle m'achète de vrais habits elle m'achète de la bonne nourriture oh avec les derniers iphone quoi c'est au lieu c'est ça qui te plait toi à toi c'est ça qui te plait c'est dans ça que tu es souvent même ils savent même que la femme là elle est mari mais ça ne l'a dit rien il veut être un petit pompier si tu es un petit pompier c'est bien mais c'est à te raccourcir ton âge honnêtement tu ne dois pas veiller avant ton âge quand même quelqu'un ne doit pas faire des prières sur toi pour diminuer ton âge c'est ce que c'est que je te dis oh j'ai besoin de faire des prières sur vous pour diminuer votre âge et comme vous avez déjà couché avec eux donc ils vont utiliser votre sang pour le rituel mais vous n'êtes pas au courant n'est ce pas ce qu'on dit souvent n'est ce pas ce que Dieu dit le peuple de Dieu périt par manque de connaissance moi je pourrais vous dire tout le monde ici périt parce que les gens ne savent rien ou ils ne sont pas au courant vous n'êtes pas au courant de ça la mort la mort la mort tu veux vivre ou mourir veux-tu vieillir avant ton temps ça aura de fortes conséquences franchement vraiment c'est ce qu'on appelle aussi le prix à payer ça c'est le prix à payer elle aime l'argent mais elle n'aime pas le monsieur le gars il aime l'argent de la femme mais il n'aime pas la femme là-haut il y a le centre de telles relations des relations vraiment bizarre moi je veux dire aujourd'hui sortez de là avant qu'il ne soit trop tard et confessez-vous il faut te confesser ma soeur il sort de ces gens des choses ah comment peux-tu entretenir une relation avec une personne qui a trois fois l'âge de ton père même ton papa quand il le voit j'ai dit ah ma fille j'étais mis au monde tu m'as même dépassé en fait tu m'as coiffé même si tu m'as coiffé jesus christ what is this qu'est ce que c'est quelle genre de relation j'ai vu la fille là j'ai vu un exemple récemment c'est quand même yeah j'ai vu quand j'ai regardé la fille ça m'a fait couler les lames j'ai dit regardez là regardez là les gens ne savent pas les gens ne savent pas je crois que la fille a l'intérêt de souffrir et elle m'a l'intérêt de mourir comme ça à petit feu elle a l'intérêt de mourir à petit feu je me suis dit comment je vais faire pour expliquer sur le champ afin que les gens ne puissent pas entrer dans une telle relation à cause de l'argent ou de quoi que ce soit hé seigneur jesus christ mes frères sœurs vraiment moi je préfère vous donner des vrais conseils mais c'est à vous qui décidez parce que la vie et la mort se trouve entre vous mais ha la vie est ici non 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 ici et la mort est pas là oui oui pas là à faire ton choix avant de faire un achat qu'est-ce que tu fais avant d'acheter un produit qu'est-ce que tu fais tu prends des renseignements non tu te formes sur le produit tu chasses sur le produit c'est un bon produit est-ce que ça va durer dans le temps est-ce que c'est un bon business autrement dit est-ce que c'est un bon investissement tu te lances dans quoi non elle se contente juste aujourd'hui oui elles sont aujourd'hui qui l'intéresse elle voit les potables les gros potables de luxe elle s'est dit oh je vais acheter les grands potables les potables très chers les amis les gens vont m'apprécier vous m'aimer ceux qui sont morts n'ont plus droit à toutes ces choses ton argent va rester sur la tête ici les gens vont se partager mettons où vas-tu aller où vas-tu aller aïe 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 la plus forte raison c'est ma fille et Dieu merci il y a des frères ici il y a des soeurs ici mes soeurs écoutez-moi bien si vous avez un jeune homme qui vous aime bien vous attendez bien à lui le gars a lutter pour réussir lutter avec lui vous allez avancer si vous vous attendez bien c'est l'essentiel il n'y a rien d'autre que ça l'argent ne fait pas le bonheur barrassez lutter et vous allez réussir oui même vous qui voulez vous voir plus loin que votre nez là vous allez trouver la mort des femmes parce qu'aujourd'hui les gens n'ont plus froid aux cieux hum les rituels ils ont besoin du sang pour les rituels le sang jeûne le sang jeûne pour rajeunir et profiter de l'argent tu vois le cas il est là il est là comme ça il a beaucoup d'argent mais souvent là il tombe malade on voit l'hôpital vous donne l'impression que c'est fini pour lui un coup il se réveille un coup il se réveille on apprend là bas que oh il y a un féticheur qui a fait le barras et puis il est revenu à la vie genre il y a un féticheur qui a fait le travail quoi quel jeu de travail quel jeu de travail et puis c'est un lien avec la fille le frère et soeur le sang le sang jeune si tu es un jeune gars utilise ta force pour louer Dieu adorer Dieu dans tout ce que tu fais adore Dieu il faut honorer Dieu dans toutes tes décisions honore Dieu et tu vas beaucoup te bénir et tes enfants suivent ta route ton chemin ton exemple tout ce que tu fais aujourd'hui tout ce que tu fais tu le fais pour tes enfants parce que tes enfants vont voir ta trace ils vont regarder ta route ils vont tout regarder tu sois un miroir pour eux ne fais pas de mauvais choix tu vas mettre en péril ta vie et ton éternité parquet parquet à toutes les personnes qui sont dans cette situation que vous connaissez je ne vous condamne pas aimer quelqu'un c'est bien mais soyons honnêtes soyons justes soyons vrais il ne faut pas qu'on se ment ah si moi je vais vous mentir c'est que c'est fini qui vous dit la vérité sur internet c'est pas surtout au moment c'est tout au moment rien c'est les réseaux sociaux les gens n'ont rien ils vont prendre une voiture de quelqu'un il veut c'est pas en photo ah vous regardez c'est ma voiture oh c'est ce n'est même pas la voiture il n'a habillé la portée mais ce n'est même pas pour lui c'est pour le voisin il veut montrer aux gens qu'elle lui a acheté ou acheté un billet de luxe ou un billet cher que du mensonge si vous voulez regarder les gens pour marcher vous allez tomber dans les tels problèmes parce que vous cherchez un peu impressionné les gens mais quand vous allez tomber les mêmes gars que vous cherchez impressionné vont venir se moquer de vous d'une manière non quand vous allez quitter dans ça là vous avez des amis prophètes de Dieu à mettre en commissaire ils vont exécuter les gens sur la route oh Seigneur de Jésus vous revenez vous l'avez vous l'avez mon Dieu arrêté dans ça hein en ce moment là les gens vont commencer à arriver ils vont dire regardez le prophète il preste le désert ils vont dire ah c'est maintenant que tu as compris toi tu comprends toujours tard comprends maintenant mon frère comprends maintenant ma soeur c'est difficile de réussir mais Dieu peut t'aider c'est pas facile hein réussir les sorciers la vie est dure il y a des opportunités la tentation à tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux à la télévision beaucoup de choses pour t'influencer la vie est faite de surprise moi je préfère te dire attache toi à Dieu maintenant après écouter la voix de Dieu Dieu te parle écoute sa voix lis la Bible tu vas découvrir les secrets qui vont t'aider à réussir si tu vas voir un homme dans ta vie ne sois pas trop pressé puis tu vas te voir une bonne personne parce que les hommes sur la tête il y a beaucoup de sorciers parmi lui au même titre que les jeunes filles et les femmes tu vois une fille elle échouer elle t'attire fais attention ne te fie pas à tes émotions ne te fie pas à tes émotions après après tu vas pas venir t'asseoir ici pour pleurer je t'ai dit je t'ai dit ne te fie plus à tes émotions du genre ah il est beau regarde comment il est joli ou bien tu vois la fille elle est enfantée elle recevait beaucoup de choses mon ami ça là ce sont des histoires ce sont des histoires les hommes sont des esprits qui vivent dans un corps des esprits qui vivent dans un corps si l'esprit là n'était un mauvais esprit même si son physique est beau ça sera caca déjà trouvé là-bas là tu comprends bien hum que Dieu le mette tous les esprits vous guide vous guide vous guide sur le bon chemin j'espère que vous avez compris les scènes j'espère que vous avez compris je vous ai parlé j'ai fait ma part ça vous est joué abonnez-vous partagez cette vidéo et soyez prêt ceux qui veulent nous soutenir sur paypal je vous ai déjà dit notre image surtout dans la description c'est parti donnez soin de vous ha ha c'est parti c'est parti c'est parti